Salut! Tu es de retour? Ok, une petite pause, ça ne fait pas du mal. Bon, on va commencer avec notre collage. Regarde là. Moi, je fais le collage ici. D'accord? Est-ce que ça ressemble à la patate douce? Ben, oui! Ok, comment j'ai obtenu ça? J'ai pris ça, ma patate douce, je l'ai tracée. Je te l'ai dit, dans la première partie. Ok? Donc, quand j'ai tracé, dans un carton, j'ai obtenu une forme comme ceci. Et, j'ai fait un plus grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. D'accord? Et là, pour mon collage, j'ai choisi d'avoir, de prendre une feuille mauve. Bon, j'ai pris la moitié d'une grande feuille mauve, parce que j'ai choisi que ma patate douce serait mauve et blanche à l'intérieur. Ça veut dire que ma patate douce, je l'ai prise comme ça et je l'ai coupée comme ça. j'ai pris ma patate douce, je l'ai coupée comme ceci sur la longueur, là. D'accord? Ok. Donc, je prends penses-tu que pour avoir mon mauve, est-ce que j'ai utilisé le petit ou le grand modèle? Que penses-tu? Le grand, bravo! J'ai utilisé le grand modèle. Je l'ai posé. Si tu es un peu plus petit et que ça t'es un peu difficile à tracer, on a dû le faire pour toi. Ou tu peux bien t'exercer à tracer afin de développer la manière de tracer les choses et de tenir ton crayon. D'accord? C'est pas compliqué. Ok? Regarde. Si je ne tiens pas, je trace, ça ne va pas tracer. Mais, je prends ma main, je sais que ma main est un peu plus grande, mais toi, tu peux poser ta main là-dessus comme ça ou tu poses deux doigts au milieu, dépendamment, mais tu gardes fixé sur le mauve. Donc, modèle et tu fais juste tourner ton crayon autour du modèle. Tout autour du modèle. Hein? Moi, je vais appuyer un peu parce que la dernière fois, là, on ne voyait pas vraiment ce que je tracais. Aujourd'hui, j'aimerais que tu vois. Hein? Ok. C'est mon ami derrière le caméra. Voix, voix dans la caméra comme moi, je l'ai vue. Oui, il me dit que c'est bon. Ça veut dire toi aussi, tu l'as vue. D'accord? Ben là, il me dit encore que c'est comme ça, mais sois sûr, quand tu vas l'enlever, quand tu as fini de tracer, tu vas le voir. Ok? Tu vas vraiment le voir. Je me rapproche un peu de la caméra pour voir. Est-ce que tu le vois maintenant? Oui, super. Super. parce que moi, je veux que tu voies. Bon. Quand j'ai fini de tracer, penses-tu qu'est-ce que je vais faire pour obtenir ceci? Couper. Bon. Là, on apprend à couper, à découper avec le ciseau. C'est-tu le ciseau? Tu mets le pouce, tu mets un autre doigt là. Regarde. Tu as vu comment je dis? Tu ouvres, tu fermes. Tu ouvres, tu fermes. Donc, est-ce qu'on va faire, tu fais l'exercice et tu regardes la ligne. Même si tu fais des erreurs, tu sais, ce n'est pas grave. Tu apprends. Tu sais, Solange aussi a appris. OK? Et ouvre, fermé sur la ligne. Ouvre et je déplace le ciseau. Je referme dessus. J'ouvre, je déplace mon ciseau, je referme et puis ainsi de suite, tu fais le tout et tu as ça. D'accord? Tu as ta forme de patates douces. Bon. Il reste le milieu. Milieu blanc. Comment je l'ai obtenu? Est-ce que j'ai utilisé encore une fois le grand ou penses-tu que c'est le petit que je vais utiliser cette fois-ci? Que penses-tu? Oui, bravo! Je vais utiliser le petit. D'accord. Donc, regarde là. la même technique. Tu vas devenir un champion de traçage. Tu vas tracer, tu vas t'habituer aux formes, aux formes des légumes d'Afrique. Ha ha! Waouh! Tu vas devenir bientôt expert. Mais moi, je ne suis pas experte en Afrique. Mais toi, tu vas me dépasser parce qu'avec ta belle curiosité, tu iras chercher encore d'autres choses, plus d'informations que ce que moi, je te donne. N'est-ce pas? Je suis convaincue. Tu as vu? Tu le vois? Oh, parfait! Mais quand j'ai fini de tracer, que penses-tu qu'on doit faire maintenant? On va prendre une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux. J'ouvre. Je ferme. Sur la ligne. Fais des erreurs, c'est pas grave. J'apprends. Je fais des erreurs. J'apprends. Ouvre. Je ferme. J'ouvre. Je ferme. OK? Jusqu'à ce que tu finisses tout autour. Autour, c'est ça. OK? Comme ça. Et tu obtiens ça. Quand tu as obtenu tes formes, tout simplement, pas compliqué. Tu prends ta colle. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec la colle? Attention, il y a une chose que tu dois regarder. Tu as vu la forme? Les deux formes doivent correspondre. donc, est-ce que là, ça correspond? Penses-tu que c'est bon? Non. Je tourne. Penses-tu que c'est bon? Non. Penses-tu que c'est bon? Oui. Donc, je vais mettre la colle ici. Tu peux mettre ici ou ici. Tu choisis. Je répète. Quand tu bricoles, il faut que tu aies... que tu t'amuses, que tu aies du plaisir. Quand tu fais une activité, il faut que tu aies du plaisir. Moi, je te montre et toi, tu fais, tu imagines. OK? Yes. Moi, je te montre juste les formes basiques des choses. OK? Pour que toi, tu apprennes que ce sont les formes, ça. Oh, qu'est-ce que ça? Là, je fais? Attends un peu. Voilà. J'ai mal tourné mon mauve avant. Regarde. J'ai deux patates douces. J'ai bricolé deux patates douces. Voilà. Simple, 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 simple. Hein? Là, ce serait la patate douce mauve dont l'intérieur est blanc. dedans. Deux dents. Hein? Ce qu'on mange est blanc. Le mauve, on enlève, on jette. C'est comme ici, j'ai épluché l'orange, la peau orange, mais l'intérieur est orange. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu n'aimes pas faire le collage, c'est pas grave. Regarde. Tu peux faire du collage. OK? Avec ton patron, avec le modèle ici, tu traces et tu colores. Ou un adulte te trace ça et tu colores. Tu vois? J'ai tracé avec le grand et après avec le petit. OK? Bon. Là, c'est beau. Tu peux faire le collage. Ouh, regarde. Hein? L'adulte peut te faire des pointillés, la forme en pointillés et toi, tu t'amuses à relier le tout ensemble. Ça te fait un exercice à tenir ton crayon. OK? Ah ouais. Et finalement, tu vas pouvoir tenir comme il faut donner ton crayon. OK, mon petit? Ben, si toi, tu sais déjà tenir ton crayon, c'est correct. Tu peux aussi continuer à t'exercer. C'est pas... C'est toujours amusant. Voilà. C'est ce que j'allais dire. OK. Si les deux, les trois choses dont j'ai parlé ne t'intéressent pas, tu peux faire de la peinture. Regarde. La peinture, tu prends juste comme la patate, la pomme de tête, tu prends, regarde, j'ai pris n'importe quelle couleur ici. Je peux mettre du vert et toc, toc. Hein? J'enlève, je nettoie, je prends l'orange. Tac. Je peux couper d'autres morceaux, hein? Ben là, ben... Ha ha ha! Ça l'a, j'économise un peu. Regarde, là. Yeah! Je peux prendre du brun. Hein? Regarde, juste comme ça, juste, juste pour t'amuser. Tu vois? Ben... Voilà. Hé! J'oubliais, la patate douce, comment ça goûte? Ça goûte, c'est doux, c'est un goût sucré. OK? C'est... C'est un goût plus sucré que la pomme de terre. La pomme de terre n'est pas vraiment sucrée, mais la patate douce, elle est vraiment sucrée. OK? Ben, ça me fait plaisir que tu me tiennes compagnie. Ben là, je vais devoir te laisser et tu vas faire d'autres activités. Alors, ciao, ciao, mon ami! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada